Le problème de la fréquence cardiaque, c'est que c'est un indicateur beaucoup trop imprécis pour baser tout son entraînement dessus. Par contre, quand on la couple à d'autres indicateurs plus précis, là ça devient vraiment intéressant. Quand je parle d'imprécision, c'est parce qu'il y a de nombreux facteurs qui vont pouvoir faire varier cette fréquence cardiaque et qui ne sont pas du tout liés à l'entraînement. Il y a la température, le niveau d'humidité, votre niveau d'hydratation, si vous avez consommé de la caféine ou un autre excitant, votre niveau d'excitation en général. D'ailleurs, vous le savez, si vous avez déjà été sur une ligne de départ, au final, vous savez que votre cardio est déjà très haut. Avant même de démarrer la course, vous êtes excité, stressé avant cette course. Le niveau de fatigue que vous avez va aussi faire varier la fréquence cardiaque à la hausse ou à la baisse, ça dépend. Et enfin, l'heure de la journée va aussi jouer sur votre fréquence cardiaque. Vous le voyez, ça fait énormément de choses qui peuvent faire varier la fréquence cardiaque de 5 battements par minute, voire plus quand on parle de la température, là ça peut aller très loin.